Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, après la proclamation des résultats, les admis en joie dans les centres de composition, comme vous le verrez dans cette édition. A l'approche des municipales et régionales 2023, la commission électorale indépendante échange avec les acteurs politiques. Et 21 juin 2023, la musique est à l'honneur en Côte d'Ivoire. Après la proclamation officielle des résultats du CEPE, c'était la joie dans les centres de composition. À Cocody, ici à l'IEP de Plateau Nord 2, les élèves ont fait 100% de réussite, de quoi les réjouir. ... Derrière cet excellent résultat, il y a eu un travail acharné du corps enseignant de cette école, a fait savoir Maïmouna Kwaku, enseignante, venue elle aussi partager la joie avec ses élèves. Les conditions étaient vraiment difficiles. Le travail, à chaque fois le travail acharné, il n'y avait pas de répit franchement. C'était difficile, mais les enfants ont prouvé qu'ils étaient à la hauteur. Donc on ne fait que 10 merci aussi aux élèves. Pour le directeur de cette école, après ce brillant résultat, le plus dur commence. Les candidats admis seront bientôt orientés et auront d'autres défis à relever. Il ne s'agit pas d'être admis, et puis en sixième, ils sont incapables de tenir, et puis on les renvoie. Ce ne serait pas un honneur pour nous. Donc on les a bien préparés pour ça. Ils vont au collège, c'est pour aller de l'avant. Ce ne sera pas pour revenir ici. Donc ce conseil, tout le long de l'année, on l'a donné aux enfants. Parce que c'est l'objectif. Il ne s'agit pas d'aller en sixième. Il faut rester en sixième, aller au-delà de la sixième. Les candidats admis au certificat d'études primaires élémentaires vont devoir encore attendre les résultats des orientations en classe de sixième. À quatre mois des élections locales en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante se dévoile. Au cours d'une rencontre d'échange en présence des partis ou groupements politiques, de potentiels candidats et de la société civile, Koulibaly Kuibert, président de la commission, a exposé sur les dispositions légales des prochaines élections. Pour participer à ces élections, il faut remplir les conditions. Lesquelles sont prescrites par la loi, c'est-à-dire le code électoral. Mais ces conditions peuvent donner lieu à des interprétations multiples. D'où la nécessité de nous accorder sur leur compréhension. Ici, il ne s'agit pas de venir contrarier la loi. Non, pas du tout. Il s'agit de venir nous accorder sur la compréhension de la loi. Innovation majeure, l'interdiction des téléphones portables sur les lieux de vote. Ajouter à cela le respect scrupuleux de 30% de représentativité des femmes dans la constitution des listes de candidatures, le découpage administratif et le nombre de conseillers par département au niveau des conseils régionaux. Ce sont des candidats confiants et rassurés qui sont sortis de cette rencontre. C'est un honneur pour moi en tant que femme de voir que nous rentrons dans les pouvoirs de décision. Justement, faire un conseil municipal, vu que moi je me présente à la mairie du Sanguinet, avec 30% en quota pour la femme, c'est une réussite. Parce que la femme, quand elle a un pouvoir de décision, elle fait en sorte de le réussir. Plus nous sommes informés, mieux nous transmettons à la population, à nos équipes, et nous faisons moins d'erreurs. Il n'y a rien de tel que quand on partage l'information, on est à l'aise et on comprend mieux la machine électorale et on réussit son projet électoral. C'est sur une note de paix que la CEI a refermé les portes de ces échanges tout en insistant sur la confiance que chaque acteur devrait placer en l'instance. Pour rappel, les prochaines élections couplées municipales et régionales auront lieu le 2 septembre 2023. Comment éviter les menaces et autres risques liés à la sécurité humaine lors des élections locales ? C'était tout l'objet d'un atelier de réflexion mené par le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Une activité qui s'est tenue le mercredi 21 juin à Cocody. Chers invités, mesdames et messieurs, vous comprenez donc pourquoi les attentes du ministre d'État sur vos différentes contributions sont grandes. Je vous invite par conséquent à des débats francs et structurés, sans langue de bois, en vue d'identifier les différentes menaces susceptibles d'affecter les prochaines élections locales et à formuler des recommandations pertinentes et nature à les prévenir. Cet atelier, dis-je, vise à mener des réflexions sur les probables menaces et risques liés aux élections locales de septembre 2023 et proposer des pistes de solutions pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, votre présence massive à ces travaux traduit la profonde aspiration du gouvernement, des acteurs politiques, des partenaires techniques des organisations de la société civile et des populations ivoiriennes de vivre des élections locales apaisées et sans violence. Cette rencontre a vu la participation d'acteurs politiques de la société civile et d'acteurs impliqués dans l'organisation des élections. Nous avons fait appel à certains partis prenantes clés, notamment le gouvernement, la commission électorale, les organisations de la société civile, les forces de l'ordre, etc. Mais pour nous, organisations de la société civile, nous avons un rôle important à jouer, c'est-à-dire, notre rôle, c'est de prévenir les violences, de renforcer les capacités des organisations, des populations, des acteurs dans le processus électoral en leur donnant la bonne information, en leur donnant les mécanismes qu'ils pourront utiliser en cas de conflit pour ne pas aboutir à des conflits violents. Pour rappel, le CN-CMR, Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce, a été créé en 2018 dans le but d'être un instrument de solidarité communautaire indispensable pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits auxquels est confrontée l'Afrique de l'Ouest. Mercredi 21 juin 2023, la musique est à l'honneur en Côte d'Ivoire. À ce titre, les mélomanes sont conviés à écouter amateurs et professionnels de la musique à se produire gratuitement devant un large public. Pour cette 30e édition en Côte d'Ivoire, de nombreuses activités sont au programme, telles que des panels, des concerts et des spectacles. À cette occasion, Jack Daly, artiste musicien et lead vocal du groupe Léoudi, s'est prononcé au micro de cette info sur l'actualité musicale du pays. La musique qui vous lance ne se porte très bien. Il y a de bons instrumentistes, il y a de bons chanteurs. Je pense que la relève est assurée. Mais, malheureusement, au niveau des réseaux sociaux, il y a trop de tintamas et il y a trop de tintins. Et ça, ça obscurcit la bonne appréhension, la bonne acceptation des choses. et revenons donc aux fondamentaux, ceux qui pratiquent effectivement la musique. C'est ainsi que se referme cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada